Quels sont les risques encourus lors de la gestion de projet? Bonjour, mon nom est Michel Boudry. Nous avons commencé à répondre à cette question il y a déjà deux volets. Maintenant, aujourd'hui, c'est le troisième volet, troisième capsule de Formateur.ca sur ce sujet. Nous avons commencé au début en expliquant le triangle de gestion de projet pour les délais, les coûts, la qualité que nous avons transformé tout simplement en un parfait carré où on distribue les délais, les coûts, la qualité et les risques qui viennent influencer ces trois volets-là. Nous avons commencé à parler des différentes catégories de risques. Dans le dernier volet, on a couvert les deux premiers. Eux, aujourd'hui, nous avons couvré les deux autres qui suivent, qui sont les risques des marchés. Les marchés en tant que tel dans lesquels qu'on va faire notre projet vont toujours être influencés par les taux d'intérêt. On a parlé des financiers, mais on a parlé aussi que sur le côté des taux d'intérêt, il y a des risques en tant que tels. Les intérêts, comme on voit souvent dans le contexte qu'on vit à l'heure actuelle de notre économie, ou qu'on vit une crise financière, il est très important de s'assurer que les taux d'intérêt ne viendront pas jouer dans la gestion de projet en tant que tel. Ils ne pourront pas non plus venir faire en sorte d'augmenter nos coûts. Donc, il faut évaluer les risques à l'intérieur de ça. Et aussi, évidemment, les taux d'intérêt vont avoir plusieurs influences à travers le prix des marchandises, le prix qu'on va payer par rapport au prix du transport. Souvent, dans la gestion de projet, j'ai vu des entreprises faire de la construction, un gros projet de construction. Ils commencent à parler avec des fournisseurs, ils vont commencer aussi à faire des évaluations avec des sous-traitants. Et le problème qu'on voit, c'est que les coûts de transport sont toujours mal évalués. Pourquoi? À cause des changements que nous vivons, au sujet du prix du pétrole, et ainsi de suite. Donc, les coûts de transport, ils doivent être absolument évalués. Évaluer sur une période de plusieurs mois pour s'assurer que nos prix de transport vont bien être mis à l'intérieur de nos prix de marchandises et qu'ils vont être bien négociés, et négociés d'une façon qui va être ferme. Donc, c'est un risque qu'il faut regarder. Dans la prochaine catégorie de risques, on a les risques de réputation. Si, par exemple, on construit notre projet sur un terrain, qui est un terrain, par exemple, qui est un terrain avec des terres arabes ou que c'est agricole, on a déjà vu dans le passé, aux nouvelles, des entreprises qui voulaient construire leurs magasins ou leurs entrepôts, sur le terrain, et ça a apporté une mauvaise publicité à leur entreprise, d'une façon ou d'une autre. C'est venu endommager, tout simplement, la réputation, à cause de la perception que la clientèle a eu d'eux. Et c'est très important de comprendre, de très souvent, ce qui est véhiculé dans les journaux, ce qui est véhiculé aussi à la télévision. Les gens perçoivent ces nouvelles. Et des fois, malheureusement, la perception est plus importante que la nouvelle par elle-même. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention que notre entreprise, quand on va entreprendre un projet quelconque, soit toujours à l'abri, pour que sa réputation reste toujours au maximum, pour qu'elle ait toujours une bonne image. en tant que telle, parce que ça va occasionner des pertes de revenus. Et à ce moment-là, on va arriver au quatrième point ici, qui est la qualité. Donc, on ne rencontrera pas, tout simplement, les notions ou ce que le client désire. Dans le prochain volet, nous allons voir les autres catégories de risques que nous avons dans la gestion de projet. Ici Michel Gaudry, à la prochaine. Merci.